Nous avons suivi les péripéties des aventures de Jonas. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Le livre ne nous dit pas si Jonas s'est rendu à Jérusalem avant d'aller à Ninive. Il est cependant normal de supposer que c'est dans la cité de Dieu que la commission d'aller à Ninive lui a été redonnée. J'aime à me représenter le prophète, le cœur plein d'action de grâce, attant le pas vers la sainte cité, entrant dans le temple, se prosternant devant l'Éternel pour accomplir les vœux qu'il avait fait dans le ventre du poisson et prêt à faire ce que Dieu lui prescrirait. Ce fut sans doute dans cette heureuse disposition de cœur que l'ordre d'aller à Ninive lui fut renouvelé. Jonas était revenu à son point de départ. Sa réhabilitation dans le beau ministère qu'il avait si honteusement déserté ne pouvait se faire qu'à cette condition. Et cette leçon vaut aussi pour nous. Avons-nous fui une responsabilité que nous jugions trop lourde ? Avons-nous quitté le chemin du devoir pour nous égarer dans les sentiers silieux de la désobéissance ? Avons-nous perdu le sourire du ciel ? Notre âme soupire-t-elle après la prospérité d'autrefois ? Après maintes expériences douloureuses, le service de Dieu nous apparaît-il comme la seule chose vraiment désirable ici-bas ? Alors il faut faire comme Jonas, revenir au point de départ. Et là vous entendrez comme autrefois la parole de Dieu qui redit à Jonas « Lève-toi, va à Ninive et proclame-y la publication que je t'ordonne. » La voilà donc à nouveau la voix qu'il désirait entendre, la voix du Seigneur, la parole de Dieu. La voilà l'occasion qu'il attendait de prouver son obéissance, la réalité de son repentir et la sincérité de sa reconnaissance. Dieu aurait pu lui dire, comme on le ferait d'un employé fautif, « Je ne t'accable pas de rigueur, mais je te retire ma confiance. » Mais Dieu ne lui tient pas ce langage. Il le rétablit dans le même ministère et en replaçant devant lui le même devoir, il lui fournit l'occasion de réparer son tort. Et pourtant Dieu sait que dans peu de jours, Jonas va l'offenser à nouveau. Voyez-vous, Dieu ne pardonne pas à moitié. Il est encore celui qui lave les pieds d'un pierre qui va le renier trois fois. Il est éternellement le même, toujours prêt dès que nous retournons à lui à nous rendre sa pleine bénédiction et à nous donner l'occasion de réparer les torts que nous avons commis. Jonas se retrouve donc devant la tâche qu'il avait cru fuir. Il se dégage pour nous, c'est importante leçon que le chemin de la désobéissance est pour le fidèle un chemin fermé, muré, sans issue. Il est libellé, ruelle de l'impasse qui se termine toujours en cul-de-sac. Tôt ou tard, il faut qu'il revienne sur ses pas, qu'il retourne à l'œuvre désertée et au poste abandonné. Décidément, le Seigneur veut être obéi parce qu'il ne prescrit rien qui ne soit infiniment bon et infiniment sage. Et si nous résistons à son amour, il nous faudra céder à ses châtiments. Jamais il ne modifiera ses plans ou ses ordres pour les accommoder à nos caprices. « Dieu a parlé, toute excuse est vaine, tout prétexte superflu. » En plus, Dieu ne laisse pas Jonas libre de parler au Ninivite selon les inspirations de son propre cœur, mais il lui donne le message qu'il doit proclamer. « Va à Ninive et proclame-y la publication que je t'ordonne. » C'est au verset 2. « Il ne permet pas davantage de parler au monde ou à son peuple selon nos sentiments personnels. » « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez pareillement. » Tel est, entre beaucoup d'autres, le solennel avertissement que sous une forme ou sous une autre, on trouve 162 fois dans la Bible. Et c'est là le message de base pour tout serviteur de Dieu digne de ce nom, qu'il doit répéter avec amour. Malheur à ceux qui modifient le message divin pour l'adapter à leur propre théorie et l'accommoder au goût dépravé de leurs auditeurs. Malheur à celui qui dit « paix » quand le Seigneur ne le dit pas. « Il faut mettre ceci au crédit de Jonas. » Plutôt que d'altérer ou d'affaiblir la parole donnée pour Ninive, il avait mieux aimé se dépouiller du ministère de prophète. Et quand il accepte à nouveau le message de Dieu, c'est pour le rendre tel qu'il l'a reçu de Dieu. Malheur donc à celui qui abuse de son titre de chrétien ou de ministre de la parole pour prêcher à ses semblables les visions de son propre cœur. Il vaudrait mieux pour lui qu'il abandonne sa profession chrétienne plutôt que de la trahir en ayant l'air de la servir comme l'a fait Judas Iscariot et de courir ainsi le risque de périr éternellement avec lui. Au verset 3, la première partie du verset 3, il est écrit que Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. S'il l'avait fait au début, que de douleur il se serait épargné. Mais l'épreuve a été bonne pour Jonas puisqu'elle a remis pour un temps sa volonté au diapason de la volonté de Dieu. C'est par l'épreuve aussi que Dieu nous tient ou nous ramène tout près de lui. Par exemple, si le pauvre Lazare avait reçu la permission de s'asseoir à la table du riche, il aurait peut-être perdu sa place à la table du Seigneur. La discipline du Seigneur nous est tout aussi utile que son instruction. Tandis que son instruction nous enseigne le chemin, sa discipline nous y fait marcher. Ce fut le cas pour Jonas. Il connaissait le chemin, mais il n'y marchait pas. Comme pour un taureau, Dieu a dû mettre une boucle à ses narines. Un jeune recruté peut, pendant son service militaire, apprendre les règles de la guerre. Il ne sera pourtant un vrai soldat qu'après avoir connu le baptême du feu. Jonas avait appris la religion dans le temple, mais peut-être ne devint-il vraiment religieux que dans le ventre du poisson. À l'ordre de Dieu, Jonas se lève et va, non plus à Tarsis, comme la première fois, mais vers Ninive. Maintenant, il ne voit plus les fatigues et les périls du voyage, que sont d'ailleurs trois semaines de voyage pénibles, voire trois mois, comparés à trois jours dans le ventre du poisson. Il ne s'attarde plus à ses jalousies, à ses antipathies juives. Tout a disparu dans un flot de reconnaissance et de foi. Nous ferons bien de prendre exemple sur Jonas. Après avoir reçu le pardon de Dieu, et s'il nous replace devant le même devoir, faisons comme lui, levons-nous et accomplissons-le sans tarder. N'attendons pas que le Seigneur replace la commission une troisième fois. Et surtout, n'écoutons pas la voix de Satan qui nous dit, « Tu n'as pas obéi la première fois, maintenant c'est trop tard. » Au lieu d'écouter la voix du menteur, écoutons la voix du témoin fidèle qui nous renouvelle son ordre et sa confiance, et qui nous dit pour nous encourager, « Ma grâce te suffit. » Après bien des jours de marche, Jonas arrive en vue de Ninive. Quel chemin il a parcouru pour y arriver ! La voilà donc enfin devant lui l'illustre métropole d'Assyrie, carrefour entre l'Orient et l'Occident, centre du commerce mondial. Ninive, la merveille du monde, avec le beau fleuve qui lui sert de rempart, avec ses innombrables et somptueux édifices, ses riches comptoirs, ses mille temples et palais, sa gigantesque muraille de 30 mètres de haut, flanquée de 150 tours colossales, mais aussi ville de sang et de violence, ville de mensonges, de rapines et d'injustices, qui séduit les nations et les enivres du vin de sa prostitution. Plus grande encore par le nombre et l'énormité de ses crimes que par l'éclat de sa renommée, elle retentit encore de chants de joie et d'allégresse, auxquels vont bientôt succéder les gémissements et les lamentations. Et voici qu'un homme sans éclat, sans renom, sans soutien, touriste d'un nouveau genre, entre dans l'enceinte de la cité. Ce n'est ni la curiosité, ni le commerce qui l'attire, mais des intérêts plus élevés. Il vient dans ses murs, habillé couvert d'un vêtement plus que simple, apparemment du grossier manteau des prophètes, non pour y chercher des trésors artistiques dont il n'a que faire, mais pour y apporter le seul vrai trésor, celui de la parole de Dieu, qu'on chercherait en vain dans cette opulente cité. À son aspect, l'élégante, la voluptueuse Ninive sourira peut-être, mais en quelques instants, elle passera du mépris à la vénération et du dédain à la terreur. À la voix de l'humble porte-parole du ciel, la dominatrice des nations s'abattra dans la poussière et la cendre, elle méprisera ses idoles et rendra gloire à celui que le prophète Daniel appellera le Dieu suprême qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. En même temps, elle renoncera pour le moment au projet d'asservissement qu'elle nourrissait envers Israël. C'était là l'un des buts que Dieu poursuivait en envoyant Jonas à Ninive. Cependant, sa mission devait servir à d'autres fins. Nous y reviendrons. Or, nous est-il dit, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Les fouilles entreprises au XIXe siècle à l'initiative du consul de France à Mossoul ont révélé l'exactitude historique de la Bible. Ninive était la plus vaste cité du monde, dépassant Babylone en étendue. Le nombre de ses habitants a été estimé à deux millions d'âmes. À population égale, les villes d'Orient, par leur mode de construction, occupaient un espace beaucoup plus considérable que celle d'Occident. Avant de franchir son enceinte, Jonas a peut-être hésité un moment. L'écoutera-t-on, lui, l'inconnu ? L'étranger venu lui dénoncer les jugements du ciel ? Puis, regardant au Tout-Puissant qu'il avait envoyé, Jonas franchit résolument les murs de Ninive et marche pendant une journée sans se laisser distraire par la contemplation des somptueux édifices ou des curiosités locales. Sans attendre, il proclame d'une voix ferme et retentissante le message de condamnation et de mort. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Nous n'avons aucun détail sur la langue dans laquelle il délivra son message, ce dut être celle que parlaient les peuples de Mésopotamie, c'est-à-dire le syriac ou l'araméen, que devait aussi comprendre et parler Jonas. Le livre ne dit pas non plus s'il s'est borné à répéter la proclamation de façon lapidaire sans rien ajouter. On peut supposer qu'en même temps qu'il tenait contre Ninive, il a replacé sous les yeux de ses habitants le tableau des injustices, des crimes et des débordements qui appelaient contre eux une si totale destruction. Le récit ne nous dit pas davantage de quelle manière elle devait être renversée. Les exemples de Sodome et Gomorre, d'Herculanum et Pompéi, de Saint-Pierre de la Martinique suffisent pour nous faire comprendre que tous les éléments sont au ordre du Tout-Puissant pour accomplir ces jugements. Encore quarante jours, encore quarante jours, encore quarante jours. Sermons courts et incisifs, paroles terribes qui claquent comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu de la cité endormie dans ses iniquités. C'est quand les hommes de notre monde acclameront l'Antichrist au cri de paix et sûreté qu'une ruine aussi soudaine qu'il n'attendu éclatera pour eux, nous dit un Thessaloniciens, c'est qu'en Babylone, au fait de son orgueil, s'est écrié « Je suis reine, je ne verrai pas le deuil qu'une main mystérieuse a tracé sur le plâtre de la muraille son irrévocable arrêt de mort « Mene, Mene, Tekel, Upharsim » c'est-à-dire « Comter, compter, peser et diviser ». Encore quarante jours, encore quarante jours. Quel affront pour la cité royale qu'une pareille menace dans la bouche d'un simple Israélite solitaire à l'aspect si chétif et méprisable. Pour mieux sentir la comparaison, figurons-nous d'un côté une de nos capitales modernes et de l'autre côté la faiblesse du petit peuple d'Ephraïm d'où venait Jonas que la superbe Ninive méprisait et qu'elle venait de rendre tributaire en attendant de la rendre esclave. Encore quarante jours, encore quarante jours, sous son apparente rugosité. C'est quand même un message d'espérance qui laisse entrevoir la patience de Dieu. Bien sûr, certes, Ninive sera détruite, mais quand le sera-t-elle ? Dans quarante jours ? Et pourquoi ce délai ? Si ce n'est pour donner à cette capitale le temps de se repentir et d'ainsi échapper à la jus scolaire de Dieu ? Ces quarante jours de délai veulent dire que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse à lui et qu'il vive. Pour l'inconverti d'aujourd'hui, ce délai, Dieu n'en fixe pas la limite à quarante jours, il n'en précise pas le nombre, mais il est forcément limité. C'est peut-être beaucoup plus que quarante jours, mais c'est peut-être beaucoup moins. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous répète trois fois de suite l'épître aux Hébreux en appuyant sur le mot « aujourd'hui ». Quoi, mon ami ? Tu te désolerais si tu savais pour sûr que Dieu ne t'accorde plus qu'un mois de vie et tu folâtres quand tu ne peux compter sur un seul jour ? Plus qu'un mot maintenant sur la menace du prophète. La repentance de Ninive en a ajourné l'accomplissement qui n'eut lieu que longtemps après. Ainsi, Ninive préfigure la chrétienté rebelle. De grands jugements vont atteindre le monde dit christianisé qui de chrétien n'a souvent plus que le nom. Le livre de Dieu n'en fixe pas le temps, mais il s'est dangereusement rapproché. Tout ce magnifique développement des arts, des sciences, du commerce, de l'industrie, ce progrès qui fascine les yeux et flatte tous les amours propres, toute cette brillante fantasmagorie d'une civilisation qui explore les confins de notre système solaire mais qui est incapable d'éradiquer la guerre sur sa propre planète va aboutir selon les prophéties bibliques à une effroyable catastrophe. Ne m'accusez pas de catastrophisme. Le grand jour du Seigneur approche rapidement. Le jour où l'éternel se lèvera contre toutes les fausses gloires de ce monde, contre tout ce qu'il adore, contre toutes les perversités qui ont droit de citer dans nos lois, déjà les décors sont plantés et les acteurs sont en place. Le dernier acte de la comédie humaine va se jouer. Déjà le rideau frissonne. Lorsqu'il se lèvera, Dieu sera banni de la Seine. Ce sera le triomphe de l'humanisme, la glorification de l'homme par l'homme et au moment où les hommes s'y attendront le moins, au moment des applaudissements, Dieu entrera en scène et c'est lui qui dira le mot de la fin. Messieurs, on ferme. Malheur à ceux qui ont l'apparence de la piété pour n'en garder que la forme. Malheur aux tartuffes qui sous des dehors dévots font la guerre à Dieu, qui l'honore des lèvres et qui le renie par leurs œuvres. Veuille le Seigneur réveiller son Église par ses avertissements. Puisse de nouveau Jonas lui crier de sa part de fuir la colère qui vient. Que de nouveaux prophètes aux paroles d'acier somme son peuple qui demeure dans la Babylone mystique, la fausse Église de la fin des temps, de sortir sans délai du milieu d'elle et la raison nous en est donnée en Apocalypse 18 verset 4 de peur que, participant à ses péchés, nous ne participions aussi à ses fléaux.